Salut, ici Deux Frères. Et vous regardez Stingray Postplay. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Postplay, j'ai le plaisir d'accueillir Deux Frères. Heureux de vous avoir parmi nous. Bonjour, heureux d'être là. Les deux premiers albums ont été réalisés par Steve Marin. Là, cette fois-ci, c'est un nouveau réalisateur, Gauthier Marinoff, qui a collaboré entre autres avec Marc Dupré, avec Marie-Pierre Arthur, Jérôme Couture. Quoi cette fois-ci, avoir fait appel à un nouveau réalisateur? C'est Steve Marin qui a réalisé les deux premiers, qui avait l'impression, je pense, qu'il avait pas mal donné ce qu'il avait à donner au niveau de la réalisation. C'était la première fois qu'il faisait ça. Il a fait un super travail, mais il avait l'impression qu'il ne pouvait pas vraiment pousser ça encore une coche plus loin. Il s'est dit, on va engager quelqu'un. C'est lui qui a passé à Gauthier Marinoff, entre autres. Lui et notre gérant, Francis Delage, étaient assez d'accord, en fait, que Gauthier Marinoff était un gars qui pouvait convenir à notre son. Puis écoute, on est tombé en amour avec le gars, littéralement. Ça a été une partie de plaisir à enregistrer cet album-là. Ça ressemble justement à quoi, une séance d'enregistrement avec lui? C'est un gars qui est bien... Il y a beaucoup de choses qu'il ne se dise pas sous les yeux des caméras. Mais c'est un gars qui est extrêmement... Il est très ouvert à tout. Tu sais, il y a des affaires sur l'album, des sons un peu plus lointains. C'est des scènes dans un pot, des trucs de même. Ah oui, qui est de l'expiration sonore. Oui, exactement. Puis c'est un gars qui est très... Tu sais, c'est un gars qui est très travaillant, qui est très professionnel, mais quand tu es avec, il n'a pas l'air de ça. On a le droit de déconner. Nous autres, on est des gars qui aiment ça déconner, mais on était servi avec lui. On n'avait jamais l'impression de le déranger avec nos niaiseries. Au contraire, il embarquait. Quand Sony enregistrait ses affaires, moi, je pouvais être assis sur le divan puis je déconnais l'autre bord avec Gauthier. Quand Sony s'accrochait dans sa voix puis faisait des fausses notes, on gardait ça secrètement dans le fichier plus loin puis on lui remettait dans les oreilles quand il ne s'en attendait pas. Oh mon Dieu, c'était tellement... Bref, tu sais, c'est un gars qui est prêt à faire bien des niaiseries. Puis nous autres, on... Mais c'est comme Sony dit, qui est un travaillant exceptionnel. La chanson À tous les vents, qui est la chanson-titre du troisième album, on parle de résilience, d'acceptation de soi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder ce sujet-là? C'est une toune qui nous touche puis qui touche en même temps un peu tout le monde, tu sais. Le fait que de... Tu sais, des fois, on cherche trop loin, tu sais. On a tendance à... La fameuse toune de... Je me souviens, c'est Christophe Mey, je pense. Il est où, le bonheur? Oui, il est où, le bonheur? Il est là, le bonheur, il est là. Bien, c'est un peu ça, tu sais. Parfois, on cherche trop loin. Je pense que de faire preuve d'un peu de résilience, ça touche tout le monde, tu sais. Il y a une expression qu'on utilise beaucoup, nous autres, qu'on dit souvent, on va le vivre. Puis on utilise ça, tu sais, quand on est pour vivre de quoi de beau. On utilise ça à tous les vents. Mais aussi, quand on est pour vivre de quoi de plus difficile, des fois, tu sais. Au lieu d'essayer de l'éviter, bien, nous autres, on se dit, on va le vivre. Déjà, juste cette expression-là, c'est niaiseux, mais tout devient, on dirait, plus facile. Quand tu acceptes que tu vas le vivre, la chanson à tous les vents, c'est un peu ça. Donc, deux frères est devenu un sage. On n'a pas des goûts, encore. C'est à venir. Moi, je trouve qu'il y a une belle complicité entre vous deux. Puis j'aimerais vous entendre sur la qualité que vous préférez le plus chez l'un et chez l'autre. Moi, je pourrais dire que Sonny, c'est une générosité assez sans borne. C'est un gars qui donnerait sa chemise pour pas que personne n'ait froid. La qualité qui me plaît le plus d'Éric, c'est que c'est un gars qui a des convictions profondes. Puis qui n'a pas peur de les faire valoir quand vient le temps de les faire valoir. Moi, je suis peut-être un peu plus heureux à ce niveau-là. Je suis peut-être un peu plus conciliant, on va dire. Puis c'est pas nécessairement une bonne chose tout le temps. Puis c'est comme Éric qui me ramène là-dedans, puis qui me tient, puis qui me convainc finalement de faire la bonne chose. Mais ça crée une belle dynamique, puis un bel équilibre entre vous deux. On aime ça. Oui, absolument. Prochaine série de questions, c'est plus en rafale. On y va spontané. Donc, la chanson francophone qui vous a déjà ému jusqu'au l'heure. La dernière lettre d'Alexandre Poulain. Oui. Qui est une toune qui m'a faite brailler beaucoup, beaucoup. Une belle toune touchante. Sinon, c'était l'hiver de Francis Cabrel. C'est assez touchant aussi. Où il n'y a pas de mots de l'honneur. C'est-tu ça? Il n'y a pas de mots? Oui, je pense que oui. Quand elle décrit le fait de perdre un enfant. Oui, exactement. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est un gros sujet. Oui. En ce moment, avec quel artiste rêvez-vous de chanter en duo? Sur le premier album, on avait repris une chanson de François Pérusse, de qui on est vraiment extrêmement fans. Puis là, sur le troisième album, on a décidé de refaire l'expérience, de refaire une chanson de François Pérusse. Mais on lui a demandé de participer. Ça fait qu'on a refait snack bar chez Raymond en studio, dans le studio de François Pérusse, avec François Pérusse. Là où sont les toutes les niaiseries qui nous font rire depuis des années. Ça fait que c'est difficile de demander plus que ça. Comprends-tu? Pour nous autres, c'est quelque chose d'immense. C'est un gars qu'on ne se rappelle pas de notre vie avant François Pérusse, littéralement. Il nous a bercés, presque. Vous allez voir, durant l'entrevue, il y a une autre surprise qui s'en vient pour vous. Là, on va continuer les questions. Raphaël, on a quelque chose pour vous. Le cadeau le plus étrange qu'un fan vous ait donné? Ça se dit parce que c'est quelque chose que, personnellement, j'ai gardé. C'est étrange, mais en même temps, c'est très touchant. Ce n'est pas étrange, genre je ne sais pas quoi faire avec. C'est une petite fille de Co-Andyville, 12 raisons. Elle fait des compétitions de bowling et elle est écoeurante. Elle gagne tout le temps. Elle a plein de médailles d'or chez eux de compétition de bowling. À un moment donné, elle nous a apporté chacun une de ses médailles d'or qu'elle avait gagnées, marquées au dos avec un crayon-feu, « Meilleur groupe au monde ». J'ai gardé ça chez nous. J'ai un coin dans lequel je mets les trophées, les reconnaissances, ces trucs-là. J'ai mis cette médaille-là là-dessus. Je trouvais ça magnifique comme cadeau. C'est étrange, mais c'est très beau. Ce n'est pas un étrange, pas beau. Je l'aime. Mais quand même, quand même. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre durant 24 heures, qui seriez-vous? Un fantasme. Si on pouvait être, je ne sais pas, au moins le chum de Rachel McAdams. Quelque chose du genre. Je ne sais pas si on est un chum, mais le gars qu'elle fréquente. Quelque chose du genre. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Et dans votre cas, c'est François Pérusse. Oh! Alors, voici sa question. Salut, c'est François Pérusse. Et ma question est la suivante. « Aurais-tu imaginé être ce que tu es aujourd'hui et faire ce que tu fais aujourd'hui quand tu étais enfant? » Écoute, François. Écoute, Frankie. C'est rendu Frankie maintenant. C'est ça, c'est Frankie boy. Moi, je ne jouais pas encore de musique. Moi, je voulais faire des sciences. À toutes mes fêtes, mes parents m'achetaient un kit de microscope. Oh oui? Oui, j'adore les sciences. C'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Puis j'ai tendance à vouloir toujours me renseigner là-dessus. J'aime beaucoup l'astronomie aussi. Fait que j'aurais peut-être fait de quoi en lien avec ça. Fait que jusqu'à l'âge de 11 ans avant de jouer de la guitare, finalement, c'est là-dedans que je me serais vu. Fait que je ne me serais pas imaginé faire ce que je fais aujourd'hui. Très intéressant. La première fois que je suis monté sur scène pour chanter, j'avais 8 ans. Puis je me rappelle à ce moment-là que de m'être dit que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Mais évidemment, je ne savais pas du tout ça impliquait à quoi. Moi, c'était dans ma tête de Ticu. C'était le plus beau métier du monde. Je pense encore ça aujourd'hui. Que c'est un métier qui est fait pour moi. Puis que c'est le meilleur métier. Que je n'aurais pas pu choisir un meilleur métier. Mais oui, moi, enfin, je me voyais faire ça. À quoi ressemble l'agenda des deux frères pour les mois à venir? Des shows en masse. C'est la rock. Peu de temps en famille. On a été avertis. Non, mais c'est ça. On leur a fait des cartons grandeur nature de nous. Pour laisser à nos enfants. Pour qu'ils nous reconnaissent quand on va revenir à la maison. Non, mais pour vrai, il y a toujours moyen de concilier tout ça. Mais c'est bien occupé dans les prochains mois. Puis c'est tant mieux. La nouvelle tournée commence. Il y a de la promo qui s'en vient avec la sortie de l'album. On sort aussi un livre dans les prochains mois. Au mois de mai. Il y a un autre projet aussi qui s'en vient dans les prochains mois. Il y a bien du stock. Ah oui, un livre, ça t'a été de quoi? Ça raconte un peu l'histoire de nos débuts jusqu'à maintenant. Ça parle d'où on a évolué, d'où ce qu'on vient, évidemment. Des gens qui nous entourent, de notre équipe technique, de nos musiciens, des gens qui nous entourent. Ça parle de tout ça. Avec des photos. Oui, beaucoup de photos. Ça a été écrit par François Couture, donc on lui a raconté des choses. Puis c'est interprété par François Couture. On est même allé dans notre village natal avec lui. Très agréable. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Stingray Pastry. Merci à vous autres. Je vous rappelle que les chansons de Deux Frères sont diffusées sur les chaînes Stingray Music, Franco Pop, Le Top Détente, Sur la route et plusieurs autres, toutes disponibles sur notre application mobile Stingray Music. Pour en savoir davantage sur Deux Frères, je vous invite à consulter leur site web, deuxfrères.com. Deux Frères, je vous invite à consulter leur site web,